yo la famille c'est comment j'espère que vous allez bien c'est votre homme c'est vite et héritant et cette vidéo elle est spécialement dédiée au mali et aux fans de des artistes les fans des sidik ijabaté et aux gladiats les fans d'ibawan j'ai observé j'ai observé un peu ce qui est en train de se passer actuellement au mali concernant ces deux artistes et j'ai bien envie de donner mon point de vue sur ce sujet là parce que je pense ma part que si vous écoutez bien ce que je vais dire dans cette vidéo là beaucoup de choses de changer et puis on peut passer à autre chose parce que c'est vrai c'est bien beau des palais de réconciliation j'en suis vraiment très 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 content mais il faut être réaliste il ne faut pas se voiler la face donc chef fan des sidik ijabaté chef fan d'ibawan écoutez ce que j'ai à vous dit c'est votre homme c'est vite et héritant c'est pour juste après le générique bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est votre humble serviteur héritant en tout cas si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner voilà vous savez très bien que ces deux artistes là sont froids ça fait bon nombre d'années maintenant et comme ça une chaîne de télé une chaîne de radio ont décidé coûte que coûte de les réconcilier c'est une très bonne chose des amis c'est une très 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 bonne chose mais avant mais avant je sais qu'actuellement il y a plusieurs personnes qui me regardent c'est à dire les fans de l'ibawan et des sidik ijabaté d'autres personnes j'aimerais vous inviter j'aimerais vous inviter à donner la force à mon artiste il s'appelle nojo voilà bien avant qu'on aille plus loin dans cette vidéo là faites une petite pause cliquez sur son lien dans la description allez commenter vous abonner et puis revenir suivre la vidéo je vous le demande humblement parce que je compte sur vous parce que lui compte sur moi voilà il s'est dit que quand je vous parle vous m'écoutez allez vous abonner massivement à sa chaîne le lien de sa chaîne est dans la description c'est un artiste qui a besoin de force comme sidik ijabaté et ibawan bref comme j'ai disant juste après le générique actuellement tout le mali est déterminé à réconcilier coûte que coûte ibawan et sidik ijabaté avant tout propos avant d'aller plus loin dans la vidéo je sais ce que les gens vont se dire vont se dire que bon on sait que tu es un gladiard on sait que tu es un fadibawan qu'est ce que tu veux nous dire il n'y a pas de problème qu'est ce que je veux vous dire asseyez vous et écoutez moi je pense qu'on va se comprendre vous savez on oblige pas deux personnes à se réconcilier on oblige pas deux personnes à se réconcilier cela doit se fait naturellement et sans hypocrisie parce que certes vous voulez les réconcilier c'est bien beau vous voulez les réconcilier c'est bien beau et en parenthèse avant que je continue j'aimerais dire à toutes les personnes qui font des vidéos à soutien pour ibawan de s'en abstenir pour le moment voilà gardez-vous de faire des vidéos qui vont mettre en porte à faux votre artiste je sais de quoi je parle on est de la même team mais actuellement je fais une vidéo impartiale pour expliquer les choses telles qu'elles sont pour que les gens puissent comprendre un peu ce qu'il en est réellement et ce qu'il doit faire donc je poursuis je disais tout à l'heure qu'on n'oblige pas des personnes à se réconcilier sinon ça devienne réconcilier une réconciliation d'hypocrisie or pour ma part je pense pas que l'artiste ibawan soit un artiste hypocrite de même que c'est le qui vient battait jusque là ils nous disent dans les différentes interviews qu'il n'y a pas de problème en nous voyons très bien qu'il ya un froid qu'il ya un fossé que ça ne va pas maintenant quand on les menace de vouloir forcément réconcilier sinon ils seront sujets de boycott là je pense que ce n'est pas trop sage parce que le désir de vouloir réconcilier il est noble il est louable il est applaudi mais je vous déconseille de les obliger à se réconcilier ou bien à retirer la rage des guerres parce que pour ma part pour ma part pour l'artiste que je suis avec je discute souvent il n'a pas de souci avec sidiki diabaté concernant sidiki diabaté je ne sais pas parce que on dit toujours que dans la vie les faits sont têtus voilà les faits sont têtus il ya beaucoup de situations qui sont arrivées dans la vie de chacun d'entre eux qu'ils ont trouvé inadmissible qu'ils les ont blessés c'est ce qui fait que jusque là chacun sur sa position quand un artiste comme ibawan pour ma part que je connais a été sujet d'agression a été poignardé quand un artiste comme ibawan parce que sa mère est malade aujourd'hui beaucoup de personnes ne se gênent même pas de s'en moquer franchement on dit pas que ce n'est pas bien de se réconcilier on dit pas que ce n'est pas bien de vouloir les réconcilier mais on sait quelque part que c'est vraiment difficile moi j'aurais préféré que peut-être vous quand vous êtes mali vous mettez quelque chose en place vous dit bon apparemment vous dites qu'il n'y a rien donc nous on ne veut plus voir des personnes envoyer des pics à son ami on veut plus voir des personnes faire des vidéos pour clasher son ami on veut voir les personnes faire des vidéos pour dénigrer la famille d'autrui vous comprenez ce que je veux dire mais les élèves vous n'obligez pas à se réconcilier parce que ce sera une réconciliation on va dire hypocrite parce qu'ils vont se dire que bon comme ils sont tenus de mettre la pression pour qu'on se réconcilie là on va faire bonne mine aux yeux des caméras et puis après chacun de son côté parce que ce que je sache vous demandez pas à ce que le dio ibawan et celui qui d'ailleurs révèle encore vous voulez simplement réconcilier c'est bien beau c'est bien c'est bien c'est bien mais je pense que pour ma part que c'est pas comme ça que vous allez arranger les choses parce qu'une réconciliation elle se négocie c'est tout un processus mais on n'oblige pas deux parties à se conclure obligatoirement sinon ça va rien donner bien au contraire après ça même la discussion est encore plus virulente que ce que vous connaissez actuellement voilà donc pour ma part j'aimerais bien que vous laissez la chose telle qu'elle est voilà parce que les objets à se réconcilier ne va rien donner petit exemple encore pas pour accuser juste pour vous demander combien de fois je parle de juste pour vous montrer combien de fois je parle de réalisme vous avez vu dernièrement un des amis très 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 proche de la ticili qui diabaté sur le plateau de rh2 je crois un plateau télé web là du mali faisant une révélation qui moi m'a choqué et a choqué plus d'un comment vous expliquez que la tis casfi fasse une vidéo bon on va dire une chanson oh on voit clairement qu'il entraîne clasher imawad et juste après ça le roi 1212 venait nous dit publiquement ici que sidi qui diabaté le supplie de donner une voiture à ce dernier là comment vous comprenez cela pour des personnes que vous voulez forcément obligé à se réconcilier comment vous comprenez cela comment vous voyez cela moi perso j'ai compris simplement que le seul fait que l'artiste gaspille clash ibarwan c'est une bonne chose pour sidi qui diabaté sinon après une telle chanson on peut pas aller voir un ami pour lui demander de donner forcément une voiture à ce dernier là parce que moi j'ai dit toujours on peut faire une musique sans clash voilà parce que par exemple l'artiste sidi qui diabaté c'est un criot c'est un artiste on va dire urbain il est pas rap vous comprenez un peu donc je sais pas pourquoi forcément il doit avoir des clashes pour faire évoluer la musique malienne les amis moi je ne vous dis pas que ibarwan et sidi qui diabaté ne vont jamais se reconcilier ça c'est Dieu ce qui sait mais ne faites même pas l'erreur de réconcilier forcément ces deux parties là je répète ça ne va rien donner parce que qui dit réconciliation je vous explique l'artiste fait du oui mais si l'artiste n'entretient pas ses fans d'abord le clash la désignons la discote va toujours démurrer à ça vous comprenez ça vous dit que c'est vrai tu es la tisse c'est pas que j'ai été fan mais si la tisse élève sans aviser ses fans et dit que bon je me suis reconcilié avec celui qui débattait ou bien je me suis reconcilié à ibarwan mais bon il est réconciliaux maintenant c'est ceux qui le supportent à ceux qui font que lui la sidi qui débattait lui il est ibarwan a 10 qui sont pas d'accord là ça va donner quel résultat et vous vous êtes épuisé pour rien et c'est pas parce que des personnes n'ont plus envie de collaborer comme avant que vous êtes obligé de vouloir les menacer est-ce que vous me comprenez un peu soyons un peu réaliste soit un peu réaliste voilà moi vous savez très bien que j'ai déjà fait plusieurs vidéos par de réconciliation entre ibarwan et sidi qui débattait mais j'ai fini par être réaliste j'ai compris que c'est quelque chose de très difficile pas impossible pour l'instant c'est difficile parce que chacun est dans son monde chacun est dans sa gamme chacun estime qu'il a raison donc chacun veut mener carrière dans son coin si cela peut se faire sans pique sans clash sans influence sans humiliation il n'y a pas de problème mais quand on voit une partie d'une des parties toujours tacler une autre franchement c'est pas encourageant sinon chère malien chère de télé et de radio je ne suis pas en train de dire que votre initiative elle est mauvaise mais je suis juste en train de dire que vous êtes en train de vous épuiser pour rien parce que si les deux protagonistes ne sont pas pour cette réconciliation elle ne va rien donner ils vont venir juste faire le beau c'est tout pour juste vous faire plaisir et derrière la caméra ce sera encore une autre vie voilà donc comprenez ceci voilà on dirait que je suis un gladiat mais j'ai fait l'effort de vous expliquer les choses telles qu'elles sont sont réalistes soyons réalistes soyons réalistes une réconciliation ne s'impose pas elle se négocie je vais m'arrêter là et peut-être me prononcer encore sur le sujet sinon pour l'instant comme on n'est pas encore à la date de la réconciliation forcée on observe encore mais franchement prenez la peine de bien écouter ce que j'ai dit dans cette vidéo là pour pouvoir faire du bon choix concernant cette petite réconciliation là c'était réton ciao ciao et